Musique Nous sommes au Musée des Beaux-Arts Jules Chéret de Nice, actuellement installé dans une somptueuse demeure de la Belle Époque, et nous allons aujourd'hui découvrir le nouvel accrochage des collections qui présente des œuvres du XIIIe au XXe siècle. Musique Nous ouvrons l'exposition dans cette magnifique et théâtrale « Salle de Bâle » avec un accrochage de sculptures de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Musique Cette sculpture a été réalisée à la fin du XIXe siècle par un artiste à ce jour anonyme d'après Luigi Giuliani. Elle est en marbre et l'artiste a rivalisé de virtuosité pour rendre la légèreté du drapé du tissu sur le visage de cette jeune femme. Musique Cette œuvre a été réalisée par Gustave Adolfo Mossa en 1905 et elle s'intitule « Elle ». Il s'agit de l'un des chefs-d'œuvre du symbolisme européen finissant. Il représente ici l'une de ses obsessions en ces jeunes années, à savoir les femmes fatales. Musique Ce tableau a été réalisé en 1937 par Charles Camoin. Dans ce tableau, on retrouve encore des influences fauves liées à la carrière de Camoin, qu'il a commencé avec Matisse en fondant le courant du fauvisme. Musique Ce tableau s'intitule « Le mai à Nice ». Il a été réalisé par Raoul Dufy dans les années 1930. Il est dédié à son épouse Émilienne, qui était une niçoise de son vrai nom Eugénie Brisson. L'exposition dura jusqu'au 22 octobre et le musée est ouvert tous les jours sauf le lundi de 10h à 18h. Musique Musique